Hello, hello les amis ! Aujourd'hui dans l'épisode jeudi de Mouche Marketing en Caraba Mais Boyle Story Où aujourd'hui une invitée qui m'est très chère On a partagé beaucoup de beaucoup de joues, beaucoup de khidmas et ça, ça dure depuis au moins 10 ans mais c'est quelqu'un de très énergétique positive vibes et on va parler un peu de tout, on va partager un peu d'expérience, on va partager la communication en général pour les prochaines années les gens peuvent mieux fonctionner ou l'évolution en général et d'autre part de faire des retours d'expérience à la hajette ensemble ou la mouche ensemble et on va papoter un jour il vient ou le un jour à… C'est Selima qui nous a invité chez son frère. Là, ça y est, ça me dit. Je suis allé immédiatement à la Miss Qaada. Bonjour, Selima. Ça va, Selima ? Très bien. C'est bien ? Super. Alors, raconte-nous, c'est quoi cet endroit, Baudab ? Alors, cet endroit, c'est le bureau de mon frère. D'accord. Qui a été développé suite au lancement de l'agence de mon père. C'est une agence maritime. D'accord. Mon frère l'a rejoint et l'a développé. Et c'est un endroit dans lequel j'aime beaucoup venir lorsqu'on était en télétravail et que j'avais besoin d'un lieu. Je n'arrivais pas à travailler chez moi, j'avais besoin d'un cadre. Donc, je venais ici, squatter un peu. D'ailleurs, en parlant de télétravail, comment tu as vécu ça ? Alors, très bien, au départ, Khatr, ça nous donnait beaucoup plus de flexibilité. Je l'ai très bien vécu au départ, malgré le contexte, bien sûr. Oui, bien sûr. Je l'ai très bien vécu, Khatr, j'y allais à mon rythme, je travaillais quand je voulais. Et lorsque j'avais besoin de revivre un peu l'ambiance de bureau, on mettait Zoom en continu. Chacun travaillait dans son coin. Ah oui, carrément, d'accord. Bon, après, j'ai quitté l'aventure dans laquelle j'étais et j'ai continué toute seule en construction. Ah oui, tu es assez fidèle à ce que j'ai fait. Oui, j'ai un sentiment d'appartenance prohibante. Oui, alors, en tout cas, j'ai eu la chance de tomber au bon endroit au bon moment. J'étais chez UM, du groupe Macan. Voilà, oui. Je suis restée 4 ans. Je ne savais pas ce que j'avais dit, d'ailleurs. Exactement, exactement. Qu'à l'époque, Piou ! Arras. Wartatch avait lancé Canacy. C'était top, c'était top. Mais c'était une belle expérience, en tout cas. Magnifique. C'était parmi les premiers trucs où j'ai commencé à me filmer. Oui, oui. D'ailleurs, les 4 années, j'ai eu la chance de tomber au bon endroit au bon moment. Trald fut 2010. Quelques mois plus tard, 2011, Sard de Révolution. Grand boum, taux de pénétration Internet, comportement du consommateur. Changement total. Changement total. Et on est tombé pile poil. Il y avait Orange, à l'époque, qui avait pour objectif d'être coach digital. Du coup, ça tombait parfaitement. Coca-Cola qui voulait lancer son premier site à Tunis. Et c'était les premières fois. C'était la belle époque, il y a des belles choses. Mais tout était nouveau. Exactement. Les premières formules, les premiers pepétés, les premières recos. Et surtout, il y avait une concurrence très saine. Je me rappelle d'ailleurs un petit clin d'œil à Marouine Ben Massoud qui était chez Ourydou, tunisienne à l'époque. Quand on lançait des campagnes, on invitait l'un et l'autre à se voir. Je travaille pour Orange. Il y avait une concurrence saine. Il n'y avait pas de critique non constructive et tout. Donc, c'était l'ère de tous les possibles à l'époque. On n'était pas dans l'excès, mais on était dans la découverte. Et on n'avait pas d'œil à Marouine Ben Massoud qui m'a cléonette, qui m'a Ourydou, qui m'a Orange, qui m'a Kouka d'ailleurs. Même Hattatrice, dans le temps, je me rappelle encore. Oui, avec les Aïs. Les Mchi ont fait des trucs un peu décalés. Ils nous ont permis d'essayer quelque part. Donc, je me rappelle encore, quand on avait lancé Haki.net en 2010, elle nous a apporté des téléphones Zahar Visio et on a fait des capsules, quatre capsules. C'était quand même quatre gamins qui étaient en train de faire n'importe quoi. Eh, mais on était passionnés. Eh, mais c'est ça le truc. C'était ça. Donc, on prenait des risques à la hajette. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup moins de risques à la hajette Marafoum, ce qui est complètement bizarre. Le marché s'est structuré. Quand tout a commencé à se faire, il n'y avait pas d'experts. Il y avait des passionnés. Et d'ailleurs, beaucoup ont été recrutés sur la base de un des blogs, un des comptes Twitter, un des behem et l'autre. Donc, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de chartes, il n'y avait pas de guidelines, à part celles, bien sûr, des marques. Et tu ne pouvais pas dire non, ça, ça va ou ça, ça ne va pas. C'était le test énorme dans toute sa splendeur. Et surtout, et là, je ne les remercierai jamais, c'est pour ça, ils nous ont permis de nous tromper. Ils nous ont permis d'essayer à l'époque. Et c'était magnifique. Exactement. Ouart, les premières bannières flash, les premières bannières qui cassaient les sites, soi-disant, les premières... C'était le temps de toutes les premières fois. Et c'était magnifique. Donc, tu ne pouvais pas dire oui, mais non. Maintenant, il y a plus de pression parce qu'il y a de l'expérience, il y a beaucoup d'enjeux. Et Marat, on n'est plus à l'ère de on fait ça pour le buzz ou on fait ça pour le fun ou on fait ça juste parce que c'est cool. Maintenant, il y a retour sur investissement. Maintenant, il y a stratégie. Retour sur engagement aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça, c'était la fameuse phrase, on disait. Oui, bon, le digital, ce n'est pas vraiment quantifiable actuellement. Donc, il y a un retour sur engagement et non un retour sur. En tout cas, non, c'était magnifique à l'époque. Justement, les premières formules, les premiers PPT, le premier taux d'engagement calculé, les premiers taux en fait. La guerre, le taux d'engagement, ça... Et il y avait un sentiment d'appartenance. Donc, Makan, c'était UM avec FP. D'ailleurs, c'est ce qui faisait la force de Makan, c'est qu'elle avait son agence média et son agence créa, com, qui étaient fortement, étroitement liées. On était à un étage séparé. Donc, FPT, c'était UM du coup de Makan. Ma bravna. Et ça, c'était topissime. Et après, Makan, j'ai rejoint Mindshare, où je suis restée cinq ans. Et il n'y a pas longtemps encore, j'ai fait une mission avec eux. Makan restera mon premier amour. Et on ne l'oublie jamais, son premier amour. J'ai eu la chance de tomber sur un manager exceptionnel qui m'a donné confiance en moi. J'ai été payée pour apprendre la première année. Amman, je kiffe. C'était nos premiers. Non, c'était magnifique. Rafi Fashihawi, qui est juste une grande dame. J'ai eu une estime exceptionnelle pour elle. Et après, j'ai rejoint Mindshare. À Makan, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le premier département social media. Ce n'était pas courant à l'époque qu'une agence média ait en interne la partie gestion des réseaux sociaux. Ça, c'était chez Makan. On a créé cette structure. Et après, à Mindshare, quand je l'ai rejoint, le département social s'est structuré. Et mon confrère a lancé le département paid, ZENEL, que je salue d'ailleurs. Et là, ça a pris une autre envergure. On s'est structuré, etc. La force de Makan, c'est le fait que tu as l'agence CREA, donc travailler ensemble. Et la fameuse guerre de qui a le monopole de la créativité ? Qui est le DA qui doit valider ? Le DA digital ou le DA com ? Ça, c'était aussi un grand fight. Un gros bordel. Et après, à Mindshare, la force, c'était le fait qu'on avait un réseau qui était avec nous. Tu as une touche de la Jordanie, d'Atlanta, de l'Asie. Qu'est-ce que je fais ? Donc, il y avait cette aide-là aussi. Et les choses se sont structurées petit à petit. Et malheureusement, avec la structure, tu as les process qui parfois peuvent être limitants. Tu as des rules, tu as des guidelines qui parfois peuvent être limitants. Et entre-temps, je veux dire, après Mindshare, tu t'es un peu essayé, on va dire, à l'entrepreneuriat quelque part. En quelque sorte, oui. J'ai des actionnaires qui m'ont fait confiance et qui ont eu l'objectif de lancer la première agence digitale worldwide à Tunis, du nom de Tribal, qui fait partie du groupe Omnicom. Ça a duré un an. Grosse expérience aussi. Magnifique. Le fait de... Avant la partie, je pensais faire du digital. Je me suis retrouvée à gérer les factures, trouver un appart, peindre les murs. Zarmad Rido, abezo l'akhal, l'imprimante, quelle référence je prends. Enfin bref, c'était une expérience complète et magnifique. Malheureusement, avec le Corona, etc., le contexte a été un peu compliqué. Donc, ça s'est arrêté. Je me suis lancée à mon propre compte. Il y a Behayanar qui avait déjà sauté le pas il y a très longtemps. Donc, ça a été parmi les précurseurs à Tunis, qui m'a beaucoup aidée en termes de conseils, d'accompagnement, parce que j'étais frileuse. Zarmad, je le fais et je ne le fais pas. Ça se passe très bien. Le fait d'être flexible, de décider de ses propres comptes, de décider de son propre temps, ça a une liberté sans pareil. Et surtout de travailler quand on veut. Oui, mais attention. Soit tu as le confort dans la vie de tous les jours et à la fin du mois, tu es un peu rigraque. Soit à la fin du mois, tu es tranquille, mais tu as un mode de vie qui est moins confortable. Là, j'ai trouvé le bon compromis. J'ai rejoint une structure qui m'a missionnée pour deux ans et je continue à gérer d'autres jobs à côté. Ça, c'est le bon mix pour moi. De toute façon, quand tu allais partir chez MyChair pour une mission, je crois que ça va l'aider. C'est vrai que tu as un choix avec le parti qui est en train d'avoir des contrats longue durée, surtout d'avoir des équipes. C'est ça, un cadre. Derrière, tu as d'autres cliquants, ça te donne la chance. On est là. Mais je suis prêt à prendre quatre, cinq jours de repos pour travailler deux jours. Effectivement, cette partie-là où on doit se reposer, se retrouver, trouver le bon hobby, ça va se désobéir. C'est un sujet très important celui que tu abordes parce que moi, personnellement, j'ai été victime, je ne vais pas dire le terme burn-out au sens propre, mais à un moment, je me suis rendu compte que j'avais trop donné. J'étais tellement impliquée émotionnellement dans ce que je faisais. Ma passion a pris le dessus sur le mental health dairy. Je ne regrette pas parce que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais à un moment, j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Et à un moment, j'ai fait un point, je fais stop. Tu vas prendre du recul, tu vas analyser ce qui s'est passé et tu vas prendre des bons choix dorénavant. Donc aujourd'hui, je privilégie mon bien-être avant tout. Ma qualité de vie est plus importante que tout le reste. Et ça ne me dérange pas d'avoir des fins de mois difficiles si c'est pour être tranquille dans ma tête après. Donc c'est le tournant majeur de ma carrière lorsque j'ai lancé ma boîte de me dire dorénavant, tu fais de la qualité, tu choisis des clients qui te font confiance et de qualité. C'est pas la peine de me convaincre. Le mental de tes équipes, la démotivation de tes équipes, la responsabilité que tu as envers ces gens-là de les motiver, de les fédérer, de les pousser. Comment est-ce que tu vas faire en sorte que ces talents, parce qu'on a des pépites, fito, nous sommes un truc de malade. Et maintenant que j'ai un peu quitté ce domaine et que j'ai rejoint celui de l'entrepreneuriat, Alhamdallah j'ai la chance, une autre bouffée d'air. Il veut l'entreprendre, il veut, 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 il veut le bled. Et c'est magnifique, on a beaucoup de chance, malgré tout ce qui se passe, il faut garder un mental de l'utilité. J'ai commencé dans les années 2000, mon premier projet c'était Beriviera en 2002, quand j'étais en France. C'était l'annuaire qui m'a genre un guide Michelin, des bars et des restaurants et des trucs. C'était parce que j'ai réveillé où j'étais en train de me faire. Et d'ailleurs, j'aime bien travailler, mais j'avais cette problématique qui m'a dit qu'il n'a pas d'être que je me jemite. C'était vraiment ça. C'est bien, on va mettre un billet ou pas. Non, non, on est à la limite, on va mettre un billet. Y'a l'air de la paire. Donc, c'était vraiment, la chose que j'ai aimé c'était que je puisse faire des choses sans demander. Et la chance de commencer tout, c'est de faire des erreurs ou des erreurs. C'est une erreur, c'est une erreur. Disons que sur un rythme normal, hors période de pic, il y a un livrable, il y a un livrable. Disons deux jours par semaine, complet. Normalement, les matins, je vais sur le bateau ou bien l'après-midi, je vais sur le bateau et les week-ends aussi. Ou bien je prends le paddle, j'habite sur la plage, je prends le paddle, je fais un tour. Donc, quitte l'aim, ça fait deux jours ? Pas mal déjà. Non, c'est un luxe, mais merci ma bonne étoile, c'est un luxe. Mais everything related with the sea, I'm happy with it. C'est mon univers et c'est ce qui fait que j'arrive à me déconnecter. D'ailleurs, le soir, quand je n'arrive pas à dormir parce que j'ai les chiffres qui bougent en réunion avant de commencer un speech qui est très important, ma façon à moi de faire le vide, c'est de m'imaginer au large. Et j'essaie d'entendre cette brise et c'est ce qui m'apaise tout de suite. D'ailleurs, tout est relié à la mer. Mais ça t'apprend la responsabilité, ça t'apprend à… Si tu as un ego surdimensionné, ce qui n'est pas mon cas, mais ça t'apprend à… Il y a plus grand que toi. Ça t'apprend le respect. Ça a des valeurs qui sont très belles et c'est des valeurs que j'essaye d'appliquer au cours de ma vie et de transmettre à mes petits-neveux et mes petits cousins. Fais le khedma. Fais le khedma aussi. Et mon reproche que l'on me fait, c'est que je materne beaucoup mes équipes. C'est le goulag et en même temps, c'est la crèche. C'est un mix des deux. Et oui, j'essaye aussi de… Après, c'est difficile. Mais bon, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes très réceptives jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Attends, les équipes qu'on a eu la chance d'avoir, mes collègues et moi, c'est des personnes qui sont devenues meilleures que moi. C'est mon objectif dans la vie. Ils sont responsables, ils sont chez le client, ils sont chez… C'est très beau. Donc, c'est des équipes qui ont passé un petit bout de chemin avec nous, qui nous ont fait confiance. Et c'est aussi grâce à Haïtraïs, qui est mon mentor, qui m'a aussi appris à gérer ça. Elle gère très, très bien l'humain et elle m'a transmis ça aussi. Et voilà. Merci. Je te remercie en tout cas. C'est toujours un plaisir. Merci. C'est pour nos archives. Avec plaisir. Ça va être un 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 plaisir. On va rigoler dans quelques années. Il doit être 7h du matin. Voilà. Donc, on est en route. Station Tiana Lola. Ça sera le port de Sidibou. Donc, on est presque arrivé. Et il y a sur place. Et on va parler un peu de tout. On va partager un peu d'expérience. Bonjour. Très bien. Ça va? Alhamdallah. Super. Alors, on est sur… On est sur le Pepe Koda. C'est le bateau de mon père. C'est quoi son histoire alors? Oula. C'est une grande histoire. C'est un membre de la famille à part entière. Papa a toujours été amoureux de la mer. Comme on l'a vu la dernière fois, tout à l'heure, quand on était au bureau, tout est relié au monde de la mer. Mon père en a toujours été passionné. Et il a eu l'idée de construire et dessiner son propre bateau. C'est mon parrain que je salue au passage, Tommy, qui l'a aidé à le dessiner. Dessiné, construit sur plusieurs années. Et il a pris le nom de la fille de mon père et de mon cousin. Parce que mon cousin l'appelait Pépé. Et ma fille, elle n'arrivait pas à dire Scandr. Donc elle disait Koda. D'où le nom Pépé Koda. C'est mon autre cousin qui l'a inauguré. D'Amma, Kawye, Dwar, Babur et tout. Champagne avec toute la famille. Et on est tous passés dessus. On a tous appris à nager dans une bassine avant même de savoir marcher. Donc c'est l'histoire de notre vie. Et on a tous grandi ici. Et à l'époque où tout le monde sortait en sortie pour aller en boîte ou partir en vacances ou voyager, nous c'était la mer. C'est ce qui est de la question. Et c'est ce qui est de la question. Et à part cette belle histoire, C'est-à-dire Pépé Koda. C'est-à-dire que c'est un endroit presque... Moi je n'ai pas une fille, mais je n'ai pas besoin de faire à priori. Que ce soit dans la terre ou dans la terre, je n'ai pas besoin de m'ajouter. Ça arrive. En fait, je ne veux pas ramener le travail sur ce lieu parce que c'est vraiment un lieu de détente. Comme on le disait la dernière fois, on est en train de chercher aujourd'hui avec la maturité et le fait de se connaître un peu mieux, un équilibre entre boulot, loisirs, passion, détente. Ce lieu pour moi c'est mon temple pour me relaxer, pour renouer avec mes origines. C'est toute ma vie. Du coup, c'est rare que je ramène un ordinateur ici, sauf pour la musique peut-être à la limite. Donc quand j'ai besoin de décompresser, de déconnecter, c'est ici que je viens. En famille, avec mes amis, voilà. Rien que pour le nettoyer, ça fait du bien. C'est comme dans la vidéo que j'ai regardé, quand j'ai regardé le bateau, ça te déstresse. Exactement. J'en ai besoin. Quelque part, j'ai envie de faire le bateau. Exactement. C'est pas vrai. Mais naviguer, j'imagine, c'est autre chose complètement différente. C'est autre chose. En fait, l'entretien et la navigation se sont intimement reliés. Parce que c'est comme si tu bénéficiais du fruit de ton labeur. Après l'avoir bichonné, nettoyé, arrangé, tu sors avec et il te rend ce que tu lui as donné en fait. Et nous, on a passé la plupart de notre enfance sur Zambra. Mon père connaissait les gardiens de l'île. Il a passé sa vie là-bas. Du coup, on a tous grandi sur cette île. Et on naviguait beaucoup pour y aller. Il faut quatre heures avec ce bateau pour y aller. Donc, on apprend à apprécier le temps qui passe. D'ailleurs, mon père disait toujours, quand on montait à bord, le marin lui disait, Oui, ne me chie. Et mon père lui disait, qu'importe, garde ma tête à l'ombre. En fait, c'est toute une philosophie de vie. Ça nous apprend à décompresser. Tu me connais, je suis assez fast and furious dans ma vie de tous les jours. Très speed dans le boulot. Quand j'arrive ici, c'est off. Donc, la navigation, c'est un plaisir. La navigation, c'est aussi une philosophie de vie qui t'apprend à être responsable, à respecter ce qui est plus grand que toi, la nature, à respecter, à être écologique. Donc, c'est des notions que l'on nous a appris très très tôt. J'ai aussi fait école de voile pendant sept ans. Du coup, c'est tout un monde. C'est une culture de la mer qui t'apprend beaucoup sur toi-même et sur ce qui t'entoure. Et c'est ce que j'aime. D'ailleurs, je pense même que ça m'a aidé lors de mon travail en période de stress, pour fédérer des équipes, pour parler à des clients, pour relever des challenges. Le fait de savoir que j'avais les notions de responsabilité que j'ai affrontées plus fort que moi, je pense que ça m'a quand même aidé un peu. J'ai un exutoire, exactement. Exactement, ça fait du bien, ça aussi. Et la solidarité aussi entre marins. Là, on est en train de parler tranquillement. Attends-toi, est-ce que des gens passent ? C'est toute une communauté, en fait, qui est très belle et c'est des valeurs qui me parlent. Et que j'ai retrouvé aussi bien dans mon éducation que le monde de la mer et que dans le monde du travail. Le fait de devoir être patient, de respecter autrui, d'être responsable, de gérer une équipe, c'est relatif à gérer aussi un équipage. Devoir leader, ça m'a préparé aussi à être leader. Donc je pense que les deux sont intimement liés, en effet. D'ailleurs, je respecte beaucoup chez toi, surtout dans le domaine. Malgré que c'est dur, c'est dur d'être femme. C'est beaucoup plus facile, je crois. Aujourd'hui, oui. Mais c'est une petite fille qui est la partie du lit. Tu aimes ça, malgré toutes les problématiques. Je défense des meurs. Malgré que tu défenses les portes, tu t'arrêtes jamais. Oui, écoute, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est très forte. Un père qui ne fait absolument pas la différence entre homme et femme. On est féministe dans la famille. Ma grand-mère a œuvré pour le droit des femmes. Et j'ai aussi la chance exceptionnelle de tomber sur de grandes femmes comme manager. Mon premier boulot à Makan, c'est Afifa Shihawi qui est une grande dame. Haïtara Issa Maincher qui est une grande dame. Donc j'ai aussi eu l'effet de mimétisme et j'ai suivi ces personnes-là, bien que j'avais moi aussi des prédispositions parce qu'on a favorisé ce monde. Etant mise à la voile aussi très tôt, j'ai gagné en responsabilité très tôt. Et le fait de gérer les sorties en mer, gérer l'équipage, vérifier les gilets de sauvetage. Tu as une feuille de route que tu dois respecter. Donc l'idée programmée, gérée, fédérée, guidée, ça fait partie de moi. Au final, juste au final, mais pour résumer un peu, dans un truc de planification, c'est la planification dans l'âme, c'est exactement ça. Mais j'ai été victime de bizutage à mon arrivée. Mais pas parce que j'étais une femme, bizarrement. Oui, c'est avec le bizutage. Dès ma première expérience dans l'écosystème du Digital Fitouns à l'époque, c'était une communauté restreinte. Il y avait les twiples qui se connaissaient. Et puis d'un coup, on voit débarquer cette jeune fille, sortie de nulle part. Et Nabit dit, je suis arrivée par hasard pour faire un stage. Et bon, elle n'est quête finalement. Elle n'a même pas de compte Twitter. Elle n'a jamais bataillé. Je ne savais pas ce que c'était qu'une bannière. Je ne savais pas ce que c'était le flash. Je ne savais rien. Je me rappelle de nos discussions. Et il y a des gens comme toi, qui ont fait preuve de beaucoup de patience. Merci beaucoup. Et qui ont pris le temps de m'expliquer. Il m'a pris sous son aide. Il m'a expliqué. Ils m'ont expliqué. Ils ont été gentils. Mais d'autres m'ont bisuté. Et parce que j'étais femme. Et parce que j'étais... Bref. Hasilou. Plein de choses. Genre, bentez le banlieu. Ceux qui étaient sur le digital et qui parlaient, c'était des opposants. Ou bien c'était des personnes qui étaient très engagées. Qui avaient un parti pris très fort. Et je n'étais pas du tout dans ce mood là. Du coup, les gens se posaient un peu des questions. J'ai dû faire mes preuves avant de pouvoir être respecté. Mais je n'ai pas lâché. Ah, je n'ai pas lâché. Hors de question. Est-ce que le chantage n'est pas une acquisition ? En tout cas. Les chiches c'est un moment. Ce n'est pas seulement... Oui. elle a bien dit les voiliens les voiles au terreau tout ça c'est c'est pas des bruits en fait c'est m ça mais ça en défecte quelque part c'est très reposant mais à l'intérieur et des gens qui sont en train de faire leur truc et de préparer un et leurs sorties ou le plan de navigation que ce soit à se dire que ça soit et je trouve que cette relation m'a bien une passionnée du digital et du marketing en général ok une passionnée de la navigation et des voiliers en général donc je trouve que c'est l'âme et l'entrevue au nid elle prend tout son sens effectivement c'est ça c'est les montrées et c'est que je te veux filmer et c'est ça c'est là c'est qui c'est mou et c'est moi car c'est c'est où je suis exactement Exactement, Digital Fighter and Sea Lover and Daughter of the Sun, c'est tout pour moi. Magnifique, magnifique.